Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis un espace que le musée d'art moderne de la ville de Paris a confié à Hubert Duprat dans le cadre de la rétrospective qu'il lui consacre. J'en profite pour saluer la rétrospective. Hubert Duprat est à mon sens un des très grands artistes de sa génération et il était temps qu'une institution d'importance s'intéresse sérieusement à lui. Mais bien, je ne vais pas m'engager dans cette voie-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est cet espace. Cet espace porte un nom ou un titre qui est le miroir du tricoptère. Ce nom, ce titre sont immédiatement intelligibles à tous les admirateurs de Duprat. Mais je peux facilement imaginer qu'un visiteur, une visiteuse non préparée perçoive ce titre comme un tout petit peu opaque. Alors il faudrait dire qu'un visiteur non préparé eut perçu ce titre comme un peu opaque si l'épidémie n'avait pas fermé les portes de tous les musées de France. Et c'est un tout petit peu, comment dire, gênant ou dommage cette opacité parce que, même si le nom miroir du tricoptère est absolument magnifique, l'opacité est un petit peu dommage parce que cet espace en particulier n'est absolument pas réservé aux personnes qui disposent au préalable d'une culture artistique solide. Il est au contraire très facilement accessible à tous et susceptible de susciter l'enthousiasme vraiment de tout un chacun. Il n'exige de ceux et celles qu'il parcourt qu'une seule vertu, si on considère que c'est une vertu, mais pour moi c'en est une, c'est la curiosité. Absolument tous les curieux seront pratiquement à égalité, qu'ils aient fait des études à l'école du Louvre ou dans un institut de physique ou pas d'études du tout, à égalité devant ce qui est montré dans cet endroit incroyable. Il me semble que la première chose à faire quand on est là, c'est de dissiper la petite opacité du titre « Miroir du tricoptère ». Miroir d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un miroir ? En plus d'être la surface ovale ou rectangulaire dans laquelle on contemple sa propre image le matin, avec plus ou moins de bonheur. Un miroir, c'est aussi un genre littéraire médiéval. Entre disons le XIIIe et le XIVe siècle, un miroir, quand on parle d'un volume, c'est un manuel, un recueil, c'est une petite encyclopédie consacrée à un sujet en particulier, destinée à instruire le lecteur. Donc, s'il fallait traduire « Miroir » dans ce contexte en français contemporain, il faudrait dire « Manuelle » ou « Petite encyclopédie du tricoptère ». Allant de soi que parler d'encyclopédie pour un genre médiéval, c'est un anachronisme, mais enfin, ce n'est pas très gravé. Si on feuillette, et j'allais dire si on sous-pèse l'ouvrage absolument admirable qu'Hubert Duprat a titré de la même manière, « Miroir du tricoptère » et qu'il a consacré au sujet dont nous allons parler, on se rend compte que l'expression « encyclopédie » n'est pas complètement déplacée. Si on transpose l'idée de recueil ou d'encyclopédie à un espace, il faudrait employer le mot « Petit musée » ou « Petit muséum ». Donc, « Petite encyclopédie du tricoptère » ou « Petit musée du tricoptère ». Alors, évidemment, la question qui vient après, c'est « Petit musée », mais de quoi ? Parce que si on reste sur la même piste du visiteur non préparé, le mot « tricoptère » n'est pas exactement d'un usage courant dans le français contemporain. Si on a eu la chance de faire un peu de latin, un peu de grec, qu'on entend rien que dans le mot, on entend la mémoire des mots à partir desquels il a été formé, ses racines, dans le langage de l'étymologie. « Ptère », c'est « ptéron » en grec, c'est-à-dire « l'aile », une racine qu'on trouve dans des mots extrêmement courants, « coléoptère », « hélicoptère », « ptérodactyle » quand c'est un préfixe, « hélicoptère » quand c'est un suffixe, ça veut dire « l'aile », « ptéron ». « Tricos », c'est le poil ou le cheveu, et on trouve ça aussi dans des mots du français contemporain, mais qui désignent plutôt des maladies du cuir chevelu dont je n'ai pas très envie de faire la liste. « Ptéron », l'aile et « tricos », le poil ou le cheveu, un tricoptère, c'est une bête ailée et velue, concrètement une bestiole, un insecte dont les ailes sont velues. La question est, une fois qu'on a dissipé cette petite opacité, et qu'on sait qu'on est dans l'espace encyclopédique de la bête aux ailes velues, la question qui vient immédiatement est pourquoi s'intéresser à une bête aux ailes velues, au point de lui consacrer un espace et un livre qui ont exigé plusieurs décennies de recherches. Ce n'est pas une exagération rhétorique, tout ce qui est là a demandé à Hubert Duprat véritablement des décennies de recherches. La raison est très simple, c'est une particularité non pas de la bête elle-même, mais de ses larves. Hubert Duprat a été émerveillé très tôt, sans doute à l'enfance ou l'adolescence, par cette particularité des larves de tricoptères qui vivent au fond des ruisseaux, au fond des torrents. Ces larves, qui sont très vulnérables, ne sont pas protégées comme les futurs papillons dans leur chrysalide. Elles doivent construire elles-mêmes une protection, une carapace, une armure, avec les éléments dont elles disposent dans leur environnement, exactement comme les oiseaux bâtissent leur nid à partir des éléments de leur environnement, des branchages, des végétaux, de la terre. Il y a un oiseau, vous le savez, qui ne fait pas son nid, qui est le coucou, qui est un animal opportuniste, qui passionnait Darwin précisément parce qu'il était opportuniste, et que considérer l'opportunisme comme un fait de nature, c'est compliqué, mais c'est un peu de ça qu'on va parler. Et ce qui est absolument fascinant, c'est alors même que ces larves sont des espèces de vermisseaux pas très ragoûtants, ces cocons, ces carapaces qu'elles bâtissent ressemblent à s'y méprendre à des constructions humaines. C'est comme des petites tours qui auraient été construites par des maçons lilliputiens ou par des orfèvres maçons. On a du mal, pour le dire autrement, quand on les découvre pour la première fois, à se persuader que ces objets fascinants ne soient pas le produit d'une culture, d'une technique. Hubert Duprat a mis ce hiatus en lumière en 1978-79, quand il a décidé de faire une expérience, mettre ces larves dans un aquarium qui n'était rempli que de matériaux artificiels, des petites paillettes d'or industrielles, des petits tubes de métal, des perles de culture, des pierres précieuses, vraies ou fausses. Et les animaux ont bâti leurs carapaces avec ce qu'ils ou elles avaient sous la main. Et le résultat, c'est-à-dire des étuis chatoyants comme des bijoux, mine encore un peu plus la frontière que nous nous croyons très naïvement stable entre la nature et la culture, que nous le font déjà les étuis au fond des ruisseaux. Hubert Duprat, naturellement, n'est pas le premier artiste à s'intéresser à la façon dont la nature a des étages que nous jugeons bas, du haut de notre médiocre intelligence humaine, à la façon dont la nature produit des phénomènes qui, chez nous, évidemment nous ne sommes que des fragments de la nature. C'est le mot de Paul Klee, fragments de la nature inscrits dans la nature. Mais nous nous en croyons, nous autres humains, pour partie émancipés. Donc, beaucoup d'artistes se sont intéressés à la façon dont ce que nous appelons la culture peut se voir à l'œuvre dans ce que nous appelons la nature. Parmi ces artistes, ces écrivains notamment, on pense évidemment tout de suite à Maurice Matterlink ou Matterlink, suivant qu'on cherche à s'approcher au nom de la prononciation flamande. Maurice Matterlink est un grand poète symboliste de la fin du 19e, du début du 20e, prix Nobel de littérature, accessoirement le maître à penser aussi bien de Kandinsky que de Duchamp. Matterlink a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des insectes et des plantes. Il a écrit une vie des abeilles, une vie des fourmis, une vie des termites, un livre magnifique qui s'appelle « L'intelligence des fleurs ». Tout ça, ce sont les titres de ses ouvrages. Matterlink s'intéressait principalement à l'intelligence collective de ses créatures, les abeilles, les fourmis, les termites, qui relèveraient dans notre vocabulaire de la politique ou de la stratégie, de l'ingénierie. Mais il s'est aussi parfois intéressé au comportement individuel surprenant d'un insecte. Je recommande à tout le monde un tout petit essai qui s'appelle « L'araignée de verre » qui décrit les mœurs d'une araignée aquatique absolument extraordinaire qui vit dans des bulles d'air, qui élit domicile dans des bulles d'air coincées dans les brindilles au fond des étangs. Matterlink n'a pas été le seul, il faudrait égrener des dizaines voire des centaines de noms, même si on ne compte pas les naturalistes dont la littérature est de la poésie pure. Buffon, Fabre, enfin beaucoup, Darwin. Il y a néanmoins deux écrivains qui me paraissent très importants dans ce domaine, c'est Strindberg, le dramaturge suédois, et le philosophe et écrivain français Roger Caillois qui d'ailleurs se réclame de Strindberg. Tous les deux ont écrit des pages absolument bouleversantes sur les mœurs du papillon Sphinx et celle de la menthe religieuse mise en rapport avec nos propres contes et légendes, nos propres mythes. Et c'est Roger Caillois qui balaie avec le plus de maestria, me semble-t-il, l'objection classique qui est faite à ceux qui plutôt comme Metterlink ou Duprat se passionnent pour les apparences de vie culturelles qu'on trouve dans le comportement des insectes. Et cette objection classique tient à un mot, c'est anthropocentrisme. Quand vous dites c'est incroyable ces insectes maçons, on vous dit anthropocentrisme, c'est-à-dire que Metterlink ou Duprat Caillois rapporterait à tort, à cause de similitudes formelles, des phénomènes qui relèvent chez l'animal de l'instinct à ce qui dans l'espèce humaine relève de la culture. Le rossignol, vous disent les objecteurs, chante par instinct. Le ténor chante par choix parce qu'il a décidé de le faire et parce qu'il a consacré des années de sa vie à faire des études. Eh bien, répond Caillois, c'est justement cette affirmation qui est le comble de l'anthropocentrisme. Qui est-ce qui nous dit ? Quelle prétention nous fait dire que le ténor, que ce qui pousse le ténor à chanter, les qualités physiologiques qui lui permettent de le faire, qui ne sont pas données à tout le monde, qu'est-ce qui nous dit que ça ne relève pas de l'instinct ? Et qu'est-ce qui nous dit, à contrario, que le rossignol ne travaille pas à perfectionner son champ toute sa vie de rossignol ? Alors, on sait aujourd'hui avec certitude et jusqu'à preuve du contraire, comme disent les scientifiques, que c'est plutôt Caillois qui a raison. Les animaux apprennent, les oiseaux notamment, sont capables de beaucoup d'apprentissage, pas seulement les perroquets. Les oiseaux apprennent à briser des coquilles en les lâchant sur des rochers en bord de mer. On peut voir ça quand on se promène en Normandie ou en Bretagne. Les oiseaux apprennent à fabriquer des fourchettes à escargots pour aller chercher leurs proies. Ils le font même avec des résidus de canettes de bière. Donc, ils apprennent, ils ont quelque chose qui n'est pas si évident de ne pas appeler une culture. Parfois, pour le meilleur et pour le pire, un ornithologue belge a découvert, il n'y a pas longtemps, qu'une variété de mer limitait les sonneries de nos téléphones portables. Probablement pas ce qu'il y a de mieux à imiter dans notre culture. Donc, je crois que pour comprendre la démarche d'Hubert Duprat, il faut mesurer qu'il a fait un choix d'artiste très exactement comparable au choix d'écrivain qu'a fait Metterlink. Il a consacré une partie de sa vie à la sculpture et à ce que nous nommons traditionnellement l'art, tout ce qu'on peut voir au dernier étage du musée d'art moderne de la ville de Paris en ce moment. Et puis, une autre partie de sa vie a collecté tout ce qu'il pouvait trouver sur cet animal qu'il avait fasciné, le tricoptère. Et c'est ce qu'on peut voir ici au sous-sol du musée. Alors, il y a dans cette entreprise, elle n'est pas complètement déconnectée du travail de sculpteur d'Hubert Duprat, il y a quelque chose à quoi je suis personnellement très sensible, qui est comme une espèce de reconnaissance de dette, parce que ces petits fourreaux de tricoptères faits de matières artificielles. Quand Hubert Duprat les a montrés en exposition pour la première fois, c'est à eux qu'il a dû sa première reconnaissance publique en tant qu'artiste. Donc, il y a aussi une petite reconnaissance de dette dans la collecte de documents sur le tricoptère. Alors, quand je dis qu'il a collecté tout ce qu'il pouvait, c'est vraiment tout. bien entendu des livres, des articles de toutes les époques, dans toutes les langues, des films de toute nature. Le miroir du tricoptère, c'est aussi bien une bibliothèque qu'un petit musée et une médiathèque. Dans cet ensemble, il y a des images à caractère scientifique, à caractère pédagogique. Il y a des images issues de la culture populaire, notamment du monde de la pêche. Les pêcheurs connaissent bien ces animaux qu'ils appellent en France des friganes ou des porte-bois parce que ce sont d'excellents appâts pour les poissons. Donc, il y a des éléments qui se rapportent à la culture de la pêche, aux mythologies populaires. Il y a des citations, des objets éducatifs, des jouets. On trouve dans le miroir du tricoptère, aussi bien dans le livre, j'ai rappelé qu'il pesait son poids que dans l'espace, de quoi nourrir sa rêverie sur le mystère ordinaire du monde. Ou le mystère du monde ordinaire, c'est la même chose, de quoi nourrir sa rêverie pendant véritablement des mois. On trouve des choses absolument merveilleuses, absolument surprenantes. Chez les écrivains, il y a des paragraphes admirables. Chez Souriau, chez Kipling, chez Caillois, parfois il y a un écrivain qui fait le malin. André Dottel parle du tricoptère comme d'un basset enfilé dans une gouttière. C'est assez drôle, mais je pense que c'est chez lui une façon de se défendre du merveilleux, parce que c'est troublant ce merveilleux ordinaire. J'ai voulu, dit Duprat, dans le catalogue de l'exposition et dans le livre, amasser presque tout sur presque rien. Presque tout sur presque rien. Le tricoptère, c'est tout petit. La formule est jolie, elle est vraie, mais elle induit le lecteur en erreur, je crois, en laissant penser que l'encyclopédie du tricoptère est peut-être une lubie, une espèce de toccade à la bouvare épicuchée qui aurait beugué, c'est le cas de le dire, puisqu'un bug c'est un insecte, mais dans ce franglicisme, bouvare épicuchée qui aurait beugué sur une seule entrée du savoir universel auquel ils aspiraient et dont Flaubert, et que Flaubert a tourné en dérision. Je pense qu'il ne faut pas entendre ce presque rien au mauvais sens du terme. Dans une époque comme la nôtre, où la norme est plutôt de savoir un peu sur presque tout, j'irais presque jusqu'à dire que savoir presque tout sur presque rien, c'est quasiment une position politique. Duprat et je crois le frère de ces hommes livres ou de ces femmes livres qu'on voit dans Fahrenheit 451, qui apprennent par cœur un chef-d'oeuvre de la littérature pour le sauver. Il me semble que Duprat sauve l'idée d'érudition en l'appliquant à un objet qui a priori n'appelle pas une érudition de cette nature, mais qui appartient néanmoins au patrimoine de l'humanité. Et je dis ça parce que je suis absolument convaincu, dans quantité d'autres domaines aussi, que presque rien, c'est très rarement synonyme de pas grand chose. Et j'aime infiniment, je conclurai là-dessus, un petit texte de l'écrivain suisse Denis de Rougemont, qui s'intitule « Lettres sur la bombe atomique ». Dans ce petit livre, Denis de Rougemont explique que la plus grande, c'est un constat implacable, que la plus grande explosion de l'histoire n'a pas été provoquée par une accumulation démesurée d'explosifs, mais par la fission d'un atome. Et Hiroshima dit-il, ça n'est, c'est terrible et admirable, ça n'est qu'un rien qui s'est défait, un rien qui s'est défait. Pas des tonnes de dynamite, un rien, mais qui s'est défait. Alors il se trouve que le jour d'Hiroshima, ou plutôt le lendemain, Denis de Rougemont était en vacances avec Marcel Duchamp aux États-Unis. Donc ils ont appris la nouvelle ensemble, probablement le 7 août 45, le lendemain de l'explosion d'Hiroshima, et Duchamp qui s'était toute sa vie beaucoup intéressé aux toutes petites choses qu'il appelait l'inframince, a cessé, à ce moment-là, quand l'infiniment petit a été synonyme d'abomination, de s'intéresser à ces toutes petites choses dans lesquelles il percevait la preuve de l'existence d'univers parallèles. Marcel Duchamp a arrêté après la première explosion atomique. Il me semble qu'il a arrêté parce qu'un presque rien épouvantable avait gâché son presque rien merveilleux. Je crois qu'Hubert Duprat, je n'en ai pas reparlé récemment avec lui, mais a déclaré close avec cette exposition au Musée d'art moderne de la Ville de Paris et cet espace, close la recherche sur le tricoptère. Et si c'est vrai, pour moi, il est absolument fascinant que l'arrêt de ces recherches sur le presque rien coïncide avec l'apparition dans nos vies d'un animal minuscule, qui n'est même pas un animal, c'est un programme d'animals, un virus qui menace l'humanité au même titre que la bombe atomique la menaçait au temps de Marcel Duchamp et ne cesse d'ailleurs pas de la menacer. Si on croit aux vertus des recherches sur le presque rien, je crois qu'on peut aussi croire à ce que les surréalistes appelaient le hasard objectif, c'est-à-dire ces coïncidences troublantes dont on ne sait pas quoi faire quand on est convaincu des prestiges de la raison, mais qui vous hantent. Cette coïncidence m'a particulièrement frappé. Sous-titrage ST' seemed très bien. Ce est grand. Sous-titrage ST' 501